Bonjour, pour présenter rapidement, je suis Gilles Lechantre, je suis cofondateur de la société Coptalis, spécialiste en mobilité internationale professionnelle et membre de la French Tech 120, une société située à Marc-en-Borral dans la banlieue lilloise. Notre métier, c'est de travailler sur les relations humaines et sociales et qui, pour moi, sont de véritables moteurs, surtout évidemment quand on y ajoute une dimension internationale et évidemment sans oublier la tech. J'ai aussi une soif d'apprendre, un véritable goût pour le challenge. C'est pour cette raison que je suis très fier de porter ma candidature au board de France Digital. J'ai aussi une passion qui est avant tout le sport, le sport de défi, de défi qui allie en fait le goût de l'effort. Et mon leitmotiv, c'est tout ce que j'entreprends dans la vie, je le fais surtout avec plaisir. Alors, il y a énormément de sujets que je souhaiterais défendre si je suis élu. Pour moi, la tech doit être vraiment au service de l'humain et avoir un impact très positif sur la société. Ce que je voudrais aussi défendre, c'est le sport en entreprise, le sport bien-être et je suis convaincu qu'il y a plein de parallèles à faire entre le monde de l'entreprise et le sport. Sachant qu'aujourd'hui, on a une fenêtre de titre extraordinaire avec l'arrivée des Jeux Olympiques et on a plein de parallèles, plein de choses à inventer et surtout avec la tech et le digital sur le côté sport et sport bien-être. Si je suis élu également, je voudrais promouvoir des projets sur l'inclusion, sur la diversité et la réduction de l'impact environnemental. Je voudrais aussi développer des projets d'insertion par le travail de personnes fragiles, ce qui a déjà été initié chez Coptalis depuis maintenant deux ans avec le projet Mercure, un projet qui contribue à l'insertion des personnes réfugiées dans les Hauts-de-France grâce à la formation et l'emploi. On peut imaginer, mais à juste titre, une chaîne vertueuse de bout en bout sur cette problématique. Je suis convaincu que nous devons travailler à inclure davantage de diversité dans nos startups, peu importe le sexe, l'origine, la culture du candidat. Au contraire, c'est même un fait avéré aujourd'hui que la diversité, et je le vois tous les jours chez Coptalis, est un facteur de performance. C'est pour cela que je voudrais porter ces valeurs qui sont, à mon sens, de très belles valeurs humaines, et je voudrais faire avancer tous ces sujets au sein de mon élection, au sein de France Digitale. Ma plus belle réussite, c'est un peu facile pour moi. Je dirais que c'est plutôt mes plus belles réussites. C'est du quotidien, c'est d'avoir pu accompagner de milliers de personnes et leurs familles dans un projet d'expatriation, de mobilité professionnelle à l'international. Ce sont bien évidemment des projets qui transforment une vie et qui peuvent donner une nouvelle destinée. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fier de pouvoir y participer. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple d'un seul échec dont j'ai appris, parce que les échecs, moi, je pense qu'on en a, j'irais, de nombreux. Forcément, quand on travaille sur tous les sujets de ressources humaines, on est déçu par moments par des candidats, on est déçu par des collaborateurs. Et bien évidemment, on s'investit sur le parti recrutement. On parie sur un candidat qu'on estimait extrêmement brillant et pour X raisons nous a déçus. J'ai appris, en tout cas, à avoir un peu plus de recul et à me remettre en question sur des candidatures qui me semblaient auparavant exceptionnelles. Alors, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le mot fédérer. Surtout en ces temps de crise, pour moi, c'est important de rester solidaire. Après, j'employerais le mot humilité, car je suis convaincu, mais vraiment convaincu qu'on en apprend toujours des autres. Et évidemment, le plaisir. Travail et plaisir, pour moi, sont vraiment indissociables. Alors, trop facile pour moi aussi, parce qu'évidemment, j'ai choisi le mot nomade, surtout en 2021, avec ce qu'on a vécu et lorsqu'on travaille à l'international. Alors, je vais choisir RGPD, parce que c'est pour moi, à mes yeux, en tout cas, notamment avec l'essor du digital, un élément essentiel dans les ressources humaines. Alors, je vais d'abord parler forcément de levée de fonds, car pour moi, elle donne la chance, cette levée de fonds, à tous de pouvoir créer et développer et innover sa société. Mon choix va se porter sur l'Union Européenne, car j'aimerais porter un vrai projet qui me tient à cœur, d'Echanges et Erasmus Tech. À première vue, je dirais rien de mieux qu'un vrai plat maison, mais la livraison, je trouve que ça a vraiment bien aidé les restaurateurs, surtout ces derniers temps. Donc, je pense que je vais choisir les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada